Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. ... Mieux prévoir, mieux ramasser, mieux accompagner. Voici les annonces de Nicolas Hulot. ... Un guichet unique pour les entreprises victimes des sargasses. On regardera à quoi ça sert. ... Le concours Entreprendre en lycée, c'est fini. Les éditions Arbre de Vie remportent le premier prix. ... Le BIA fête ses 50 ans. Brevet d'initiation à l'aéronautique, accessible dès la classe de 3e. ... Juste avant de développer ces titres, commençons par ce coup de gueule sur la souffrance de nos entreprises, avec un impact direct sur les emplois. Bruno Blandin, président de l'UDE Medef Guadeloupe, pousse un cri d'alarme contre les collectivités, y compris les mairies. Ces collectivités ne paient pas ce qu'elles doivent aux entreprises en tant voulu. Conclusion, elles meurent à petit feu. Mike Saint-Touré. ... Ce vendredi, l'UDE Medef se rassemblait en son siège pour une assemblée générale. L'occasion d'y convier la presse pour un petit déjeuner, autour duquel ils ont pu faire le point sur les problèmes de l'eau, de l'emploi des jeunes et leurs inquiétudes vis-à-vis des délais de paiement des collectivités. Nous avons constaté que ces deux dernières années, une dégradation des mandatements, des paiements sur les mandats, je dirais, au sein du Trésor de la Guadeloupe. Notre objectif, c'est de ne pas être, je dirais, les banquiers des collectivités et particulièrement des communes. Aujourd'hui, nous avons cette dégradation. Au 31 décembre 2016, il y avait à peu près 130 millions d'impayés en ce qui concerne les mandatements. Aujourd'hui, on est monté à 170 millions d'impayés au 31 décembre 2017. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Si nos entreprises ne sont pas payées, ça crée forcément du chômage et nous ne pouvons pas en même temps avoir des actions contre le chômage et que nos entreprises servent de banquiers, donc ne peuvent pas payer leurs salariés et ne peuvent pas payer leurs charges sociales. Nous devons changer de modèle et rentrer dans une meilleure gestion. Et s'il faut faire des exemples, il faut que l'État prenne ses responsabilités et fasse appliquer la loi et les textes. Bruno Blandin fait désormais partie du Comité exécutif national du MEDEF. J'ai été élu au sein du Comité exécutif du MEDEF national afin de représenter les Dômes à la place de mon collègue de la Martinique. Donc c'est tout nouveau. Je rêve vraisemblablement avec le prochain président du MEDEF national, début juillet. Et à partir de là, je souhaite, en tous les cas, c'est ce que je souhaite, c'est porter et refaire l'image, porter les problèmes de la Guadeloupe au sein du monde économique métropolitain afin que les grandes entreprises métropolitaines viennent s'investir sur les portes-avions des Dômes et particulièrement de la Guadeloupe. Et à présent, le dossier des sargasses, Nicolas Hulot est reparti. Et maintenant, que va-t-il se passer pour nous ? On attend la mise en place du plan d'action. Qu'est-ce qui a été annoncé ? Quatre points. Mieux prévoir l'arrivée des sargasses. Les ramasser en 48 heures. Accompagner les entreprises pour limiter les pertes économiques. On y reviendra dans un instant. Quatrièmement, une étude sur l'origine des sargasses est attendue avant la fin de l'année. Retour sur cette visite ministérielle avec Mike Saint-Horé. Ce n'était pas vraiment une promenade de santé pour le ministre de la Transition écologique et solidaire sur les rivages de Petitbourg. Le problème, c'est que quand vous êtes comme ça sur place, évidemment, vous sentez les choses un peu plus charnellement et vous comprenez l'exaspération, la colère et le sentiment de lassitude parce que c'est sans fin. C'est-à-dire qu'on les enlève et demain matin, les choses reviennent. Par rapport à l'ampleur du phénomène, il faut avoir de la détermination et beaucoup d'humilité. Parce que voilà typiquement ce genre de phénomène qui nous dépasse et qui nous ramène, nous les humains, à notre juste dimension. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas abandonner simplement les collectivités à leur propre sort. Il faut que chacun joue sa partition. Il va falloir faire feu de tout bois. Donc appel à l'innovation, appel à l'invention, appel à la raison, appel à l'augment sens et appel à la solidarité. Accompagné de la ministre des Outre-mer, Nicolas Hulot faisait un état des lieux des conditions de vie des riverains détériorés par l'arrivée des sargasses. Non, non, mais ça fait personnellement des années que je dis qu'on devrait se réconcilier avec la nature. Quand on déforeste à outrance, quand on change les grands équilibres, quand on change les équilibres climatiques, il y a des phénomènes, des conséquences. Est-ce que ça en est un directement ? Je n'en sais rien. Enfin, on voit bien que l'homme est ramené à sa juste dimension. Madame Girardin, qui n'était pas à sa première visite en Guadeloupe, rappelle que chaque zone présente des cas différents qu'il faudra traiter avec précaution. On civilisait la question depuis des mois par les parlementaires et puis on avait mis un fonds d'urgence en place à la demande des parlementaires, du président de région, du président de département. Donc on voit bien que l'action, elle était déjà en route. On n'était pas à la hauteur de l'année exceptionnelle que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'on a dépassé, y compris les quantités des années les plus importantes. Donc il faut apporter des réponses beaucoup plus massives. Et moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan comme, par exemple, on traite la question des cyclones, où quand il y a des alertes, quand on sait J-5, J-4, que les nappes arrivent, qu'on puisse effectivement déclencher qui fait quoi, comment, à quel niveau, avec quelle aide. Donc ce plan national qu'on est venu présenter avec Nicolas Hulot dit quelles sont les responsabilités de chaque ministère. Moi, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec Nicolas Hulot. Et ensuite, au plan local, territoire par territoire, parce qu'on le sait, ne serait-ce que la Guadeloupe est un archipel et qu'on ne traite pas la Désirade, Marie-Galante, comme on peut traiter effectivement la Grande Terre. Donc on voit bien que les choses ne sont pas les mêmes et qu'il faut faire des plans territoriaux avec chacun. Après avoir visité Petitbourg dimanche, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, accompagné de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, se rendait à la Désirade, au Sainte et à Marie-Galante pour compléter leur visite dans l'archipel ce lundi. On a gagné la bataille de la mobilisation sur le terrain, même si on sent aujourd'hui l'épuisement. Et on est venu dire que ce n'était pas le moment de s'épuiser parce que l'État allait encore renforcer son soutien. On a gagné la bataille de la mobilisation au plan national aussi, puisque, je vous le dis, le gouvernement est totalement mobilisé aujourd'hui, même si au départ, on peut reconnaître qu'il y a eu un retard, un retard sur le terrain, un retard au plan national, parce que sans doute que les années 2015-2016 nous avaient un peu endormis. Mais aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous et on voit bien aussi qu'on va gagner également la bataille du travail collectif, puisque ce qu'on a vu ici, c'est combien sur le terrain, en première ligne, il y avait les collectivités, avec le soutien de tous les services de l'État, le RSMA, les chantiers d'insertion. Il y a eu une forte mobilisation. Cette bataille du collectif, chacun a compris aujourd'hui qu'elle devait être au rendez-vous. Ainsi, ils ont fait part de leurs impressions et des plans envisagés dès leur arrivée à l'aéroport Polkareïb. Dans les nouveaux épisodes des échouages de sargasses, on les ramasse dans les 48 heures, puisque chacun sait que c'est à cet instant que la nocivité commence. Ça, c'est l'objectif, je dirais, ultime et raisonnable. Dans l'immédiat, on va compléter l'aide aux collectivités que nous avions faites dans un premier temps, puisque pour 2018, nous allons remettre 3 millions d'euros supplémentaires pour aider les collectivités dans le ramassage. Et puis, dans un souci de moyen terme, nous allons mettre à disposition d'ores et déjà entre 4 et 5 millions d'euros pour ce qui concerne l'État, pour faire des investissements, en s'appuyant sur les expériences à la fois des territoires, éventuellement des pays voisins, pour investir, évidemment, dans les équipements les plus appropriés pour optimiser, massifier le ramassage des sargasses. Et puis, dans le même temps, on va relancer avec l'ADEME un appel à un projet avec 1 million d'euros supplémentaires pour essayer, là aussi, de créer une forme d'émulation sur l'innovation, parce qu'il faut s'adapter à ce phénomène. Et puis, nous allons également renforcer la prévision des phénomènes. Et on va mettre également entre 300 et 500 000 euros pour renforcer la prévision satellitaire. On aura un site Internet avec des informations en temps réel, des informations à la fois sur l'arrivée des phénomènes, mais également, on va multiplier les capteurs pour informer la population en temps réel sur les taux d'émanation des gaz qui sont censés pouvoir être dangereux pour la population. C'est tous ces dispositifs que nous allons additionner les uns les autres. Ça veut dire que nous allons mettre probablement 10, 11 millions d'euros et puis, nous ferons en sorte que les collectivités, évidemment, y participent d'ici 2019, que l'Union européenne y participe. Vous savez, ce qui était important pour moi, c'est que Nicolas Hulot vient en Guadeloupe constater de lui-même. Et je pense que beaucoup l'ont dit avant moi, c'est l'écologiste qu'on voulait venir pour qu'il puisse constater. Et nous nous sommes rendus compte que ce soit à Pétibourg, à la désirade, au Saint-Amérique-Galante, que tous ceux qui manifestaient ont écouté un professionnel et ont compris la chose. Aujourd'hui, il fait des annonces concernant les aides supplémentaires que l'État va mettre pour pouvoir accompagner ces personnes. Maintenant, il reste au préfet, à l'ARS, à la région, au département et aux collectivités, de se mettre ensemble pour que nous puissions activer les choses, pour nettoyer les plages, pour mesurer aussi le niveau de la toxicité, mais surtout pour mettre le nombre de capteurs supplémentaires qu'ils proposent pour pouvoir mesurer le niveau. Le duo ministériel semble optimiste, encouragé par l'engagement des collectivités locales. Nicolas Hulot invite à un changement d'état d'esprit en additionnant les responsabilités afin d'aller de l'avant. Le plan d'action annoncé par le ministre Nicolas Hulot est un plan sur deux ans et l'enveloppe financière sera aidée à 50% par l'Union européenne. Parmi les nombreuses réactions à ce plan, Josette Bourrel-Lincertain a fait entendre sa voix. L'État ne reconnaît pas sa responsabilité, dit-elle. Les montants annoncés pour la Guadeloupe et la Martinique en même temps sont-ils bien appropriés ? La dimension sanitaire a été peu abordée. On ne sait toujours pas si c'est une catastrophe naturelle ou si c'est la pollution. Elle veut la reconnaissance de catastrophes naturelles, ce qui aiderait directement et efficacement les particuliers comme les entreprises. Il y avait tellement d'attentes sur une certaine prise de conscience et reconnaissance au niveau de l'État que certains se disent déçus et d'autres se sont sentis oubliés lors du déplacement de Nicolas Hulot direction Terre-de-Haut avec Jean-Marc Rambarré-Jeune. Savoir que deux ministres viennent en Guadeloupe pour se rendre compte de l'étendue des dégâts causés par l'impact de l'échouement des sargasses et les voir passer au large de Terre-de-Haut sans faire une halte, certains habitants ne comprennent pas. Le seul endroit qui ne sont pas venus c'est à Terre-de-Haut. Ils sont passés avec leur bateau et ils ont été à Terre-de-Bas et ils sont remontés sur Pointe-à-Pitre. Je voudrais savoir pourquoi le ministre n'est pas venu nous voir parce que nous on a les mêmes problèmes que la Guadeloupe, que Terre-de-Bas, que Désirat. Pourquoi il n'est pas venu nous voir ? On est les oubliés à Terre-de-Haut parce que nous on fait partie des personnes qui ont ce même type de problème, les sargasses à Gantins, à Pompierre et à tout ça. Pourquoi il n'est pas venu le ministre ? J'aimerais bien savoir. Tributaires de plus de la condition de double insularité par rapport à la Guadeloupe, les habitants de Terre-de-Haut se sont sentis bien loin des préoccupations des politiques. Quoi qu'il en soit, les moyens qui seront mis en place à court et moyen terme par le gouvernement seront destinés à gérer la problématique sargasse sur l'ensemble des îles de Guadeloupe y compris Terre-de-Haut ? Alors oui, Terre-de-Haut bénéficiera bien du plan d'action mis en place mais justement revenons sur un point de ce plan. L'annonce de la création d'un guichet unique pour aider les entreprises victimes directement ou indirectement des sargasses. C'est quoi ? Pourquoi faire ? Comment ça marche ? En fait, le guichet unique c'est à la Chambre de Commerce et d'Industrie et il permet trois points. Mesurer l'impact sur l'entreprise, identifier l'aide nécessaire, servir d'interface auprès de tous ceux qui peuvent aider à agir vite et bien. Jean-Marc Rambarijon. Plusieurs entreprises guadeloupéennes ont du mal à faire face aux conséquences des échouements des algues sargasses. L'État, les services sociaux et fiscaux ont donc mis en place des facilités pour alléger ces professionnels. Ce que j'ai demandé à l'ensemble des services qui étaient compétents c'est de créer un guichet unique pour avoir une seule porte d'entrée parce qu'il ne faut pas rajouter aux difficultés que rencontrent ces entreprises des tracasseries administratives sans fin pour être allées d'un guichet à l'autre. Donc il y aura une porte d'entrée unique à la CCI avec une adresse e-mail, un numéro de téléphone, une hotline qui permettra de répondre aux différentes problématiques, les moratoires sur les dettes sociales et fiscales pour éviter aussi derrière le passage des huissiers. Deuxièmement, pour ceux qui ont des salariés, les dispositifs de chômage partiels. Troisièmement, pour les indépendants, les suspensions pendant la durée de la crise des cotisations d'indépendants. Et quatrièmement, la possibilité d'accompagner ces entreprises soit par des prêts pour la reprise par le biais de la BPI, soit par de la médiation avec les banques par le biais de l'IEUDOM. On a là l'ensemble de la palette des dispositifs qui peuvent être mis en oeuvre, activés pour ces entreprises. Mais il y aura un seul point d'entrée et une réponse à des entreprises qui devront quand même se manifester et signer leur engagement de moratoire avant le 29 juin prochain pour pouvoir très vite enclencher les différents dispositifs qui pourront être complétés, je l'ai dit aussi dans la conférence de presse, par une aide au redémarrage du Conseil régional qui votera sans doute une telle disposition dans une de ses prochaines sessions. Un guichet unique déjà existant et qui aujourd'hui appuie les entreprises impactées. Déjà, c'est recenser toutes les difficultés des entreprises spécialement pour cette catastrophe des sargasses, faire remonter toutes ces difficultés auprès de tous les organismes. Donc en fait, on centralise les informations, on informe sur les dispositifs qui sont mis en vigueur et on transmet l'information compilée, je pourrais dire, mais qui sont individualisées quand même, à l'ensemble des organismes sociaux, fiscaux et de la préfecture. La direction régionale des finances publiques, conjointement avec les autres partenaires, traitera les dossiers au cas par cas. Pour les entreprises qui sont affectées par les sargasses, qui ne peuvent pas travailler en d'autres termes ou qui ne peuvent travailler que partiellement, évidemment, les mesures qui seront prises par les partenaires mais également par la DRFIP seront appropriées. Si la crise dure, et une fois de plus je ne le souhaite pas, nous adapterons les procédures en fonction de la durée, bien entendu. Ce qui ne remet pas en cause le principe de soutien et d'aide des entreprises. Un guichet unique qui servira à faciliter les démarches des entreprises impactées pour les alléger du poids de leurs charges mais aussi pour trouver des solutions afin de redémarrer une activité. Les entreprises pourront payer les heures chômées des salariés à cause des sargasses, leurs charges sociales et fiscales pourront être suspendues. Des prêts seront mis en place pour essayer d'éviter la faillite de l'entreprise. Revenons à présent sur un dossier que nous avons suivi dans ETV Newsweek. Le concours Entreprendre en lycée. On connaît maintenant le vainqueur. 25 entreprises ont participé, 160 élèves et le premier prix revient à une entreprise du lycée de Mornalot. Petit voyage au Canada à la clé quand même. Jean-Marc Rabarigeun. Après toute une année d'activité, les élèves des mini-entreprises inscrites au concours Entreprendre en lycée étaient réunis dans le gymnase Laura Flessel à Petitbourg pour la cérémonie de remise des récompenses. Le jury a eu beaucoup de mal à choisir parmi les meilleures d'entre elles. Et au final, c'est une entreprise du lycée de Mornalot qui obtenait le premier prix. Et ils n'ont pas caché leur joie. Et ils sont contre Julien Mornalot ! Donc notre entreprise a été créée dans le but de publier des œuvres rédigées par des jeunes. Nous avons tous ici rédigé notre livre et je tiens à féliciter tous mes camarades qui ont permis qu'on arrive à atteindre ce premier prix. Merci aussi aux personnes qui nous ont accompagnées. Merci à notre professeur en caden et aux webmasters qui n'ont pas pu être là mais qui nous a soutenus énormément. Une mini-entreprise qui remporte un premier prix et un voyage au Canada pour rencontrer des chefs d'entreprise. Pour les 24 autres, des récompenses également, mais surtout, le concours leur a permis d'apprendre et de se former à la création et à l'organisation, la gestion et la clôture de leurs structures. L'enseignement est l'objectif même de la mission de l'éducation nationale relayée par le rectorat de Guadeloupe. Cette action qui est menée pendant une année dans laquelle s'appliquent bien évidemment des enseignants, des chefs d'établissement, c'est cette culture d'entrepreneuriat qui est valable dans tous les domaines et qui est aujourd'hui initiée à nos élèves et je ne peux que me féliciter de cet esprit. Élèves, enseignants et encadrants ont pu profiter de cette journée qui clôturait cet exercice avant que l'année prochaine d'autres élèves et d'autres mini-entreprises secrets avec toujours de nouvelles idées combinées à des motivations de premier ordre. Restons dans le domaine scolaire. Les deux meilleurs élèves de troisième ont été récompensés aux saintes par qui ? Regardez. Jean-Marc Rimbaryjeul. Le Collège des Saintes est scindé en deux. Cette particularité, ajoutée à son insularité, en fait l'un des collèges les plus délicats administrés de l'archipel. Aujourd'hui, c'est jour de récompense pour le meilleur élève de chacune des parties du collège. Et cette récompense, ou plutôt ses récompenses, leur était offerte par justement un ancien élève du collège de Terre de Haut, actuellement, gérant d'une des compagnies maritimes desservant les saintes. Ces difficultés, il ne les a pas oubliées. Et avec son entreprise familiale, il souhaite apporter un véritable soutien aux élèves, mais aussi à leur famille. L'objectif est que les élèves saintois puissent profiter des mêmes avantages dont disposent les élèves de Guadeloupe. Nous avons fait un ordinateur portable, un ordinateur portable avec des haut-parleurs et une année de transfert gratuite entre les saintes Basse-Terre et Trois-Rivières. Voilà, pour faciliter encore leur déplacement et aussi, comme on le sait bien, il faut le dire, ça a un coût. Ça a un coût parce que les élèves ne sont plus chez les parents. Il faut trouver un logement, il faut trouver soit une inscription à l'internat quand il y a de la place, mais aussi le règlement du bateau, bien sûr, dans les titres de transport. Donc, c'est quand même un coût de moins déjà pour les parents et c'est ce que la CTM voulait justement offrir à ses deux meilleurs élèves. Et les autres qui n'ont pas été retenus, je dirais, sur les deux par rapport aux autres qui sont aussi visiblement de très bons élèves, alors deux titres de transport ont été offerts pour faciliter leur démarche dans l'entrée au lycée pour cette nouvelle année. Je suis très heureuse d'avoir reçu ces prix et je remercie tous ceux qui m'ont permis d'arriver jusque-là, les professeurs, le personnel, ainsi que mes parents. J'ai juste continué à apprendre depuis le début. Je n'ai pas de secret, c'est apprendre, apprendre et persévérer. À quoi tu le besties ? Je veux devenir médecin. Moi aussi, j'aimerais bien te réveiller dans la médecine. Après cette matinée passée ensemble, une partie de ses élèves va reprendre le bateau pour rejoindre leur île toute proche. Lorsque l'éducation nationale se marie avec l'aéronautique, cela donne quoi ? L'accès à nos enfants au métier de l'aérien par le BIA, le brevet d'initiation d'aéronautique. Ce diplôme fête ses 50 ans d'existence, l'occasion d'en savoir plus. Il est accessible dès la classe de 3e, le brevet peut également se passer en candidat libre. C'est le premier pas vers le brevet de pilote de planeur. Mike Saint-Toré. Le brevet d'initiation de l'aéronautique fêtait ses 50 ans ce samedi. C'est à l'aérodrome de Saint-François que se tenait cette journée de célébration avec la présence du maire et du recteur. Il y a actuellement une forte demande dans le domaine de l'aérospatial en termes à la fois de pilote mais aussi dans le domaine de la logistique, du fret, du marketing, du commercial. C'est un domaine contrairement à ce qu'on peut croire qui est en forte explosion. Le nombre de candidats est en constante progression. En effet, c'est maintenant 274 élèves issus de 15 collèges et lycées qui ont obtenu le BIA cette année. Ce qui casse l'image élitiste que peut avoir l'aéronautique. Ça peut paraître mais avec le BIA comme base, on peut devenir un mécanicien avion comme on peut devenir un pilote de ligne par la suite. Tout se fait par la suite. C'est un début. Et plus que les jeunes pour faire ce début, mieux ça vaut parce qu'on fait des contacts, des rencontres, on rentre dans le monde de l'aviation. Mais ça ne veut pas dire que c'est élitiste ou non absolument pas. Du tout. Effectivement, vous avez raison, aujourd'hui, il reste quand même cantonné à un certain nombre d'initiés. Mais c'est un métier qui devrait se démocratiser et ce type d'initiation permet à des élèves qui n'ont pas pensé forcément à s'orienter vers les métiers de l'aéronautique et de l'espace de pouvoir s'initier et découvrir qu'ils ont un talent pour ce métier et s'orienter vers ces métiers d'avenir. Déjà, il est en train de se développer grâce aux établissements scolaires parce que quand il a démarré, c'était un ou deux lycées qui ont été vraiment les promoteurs, aujourd'hui, on a plusieurs lycées professionnels, plusieurs lycées généraux et technologiques et cinq ou six collèges. Donc, plus ils se développent dans les établissements scolaires, plus les élèves vont prendre connaissance de ce BIA qui est à leur portée et qui est en lien avec les enseignements dispensés dans les collèges et les lycées, que ce soit des enseignements de mathématiques, d'anglais, d'histoire, de géographie, ou de sciences physiques. L'aérodrome de Saint-François devrait recevoir sous peu son troisième avion, ce qui devrait améliorer les conditions d'apprentissage pour le prochain pilote en herbe. Et puis, on termine avec du handball. L'équipe de France et celle du Danemark ont quitté la Guadeloupe. Elles se rencontreront au prochain championnat du monde en janvier 2019 au Danemark. L'équipe de France a remporté le trophée Air Caraïbe Cup. C'était en Guadeloupe, c'était cette semaine. Mike Sintoré. L'équipe de France demeure invaincue de ces deux rencontres face au Danemark. Les deux équipes s'affrontaient sur le sol guadeloupéen pour le tournoi Air Caraïbe Cup. C'est une réussite. On a fait deux matchs pleins, on s'est donné à fond, on a fait plaisir au public, aux enfants, toute la semaine. Le stage, c'est une réussite complète pour nous. Les Antilles étaient très accueillants, très chaleureux. C'était parfait, tout était parfait pour nous. On était mis dans de superbes conditions. C'est une réussite, comme je l'ai dit. J'espère pouvoir revenir dans le cadre des vacances. C'est un point de vue sportif. On a une victoire et un match nul. Je pense que c'est quelque chose de bien pour nous. Ce n'était pas facile de faire ces matchs dans une ambiance un peu festive pour nous en cette fin d'année. Mais on a réussi à rester sérieux sur ces deux matchs tout en profitant aussi de la Guadeloupe. On a réussi à allier l'utile à l'agréable, à passer des bons moments et en même temps à rester sérieux pendant nos matchs. Un premier match gagné par les Français à Pointe-à-Pitre sous le score de 30 à 23. Le deuxième se disputait ce mercredi à Basse-Terre dans le palais Omnisport Didier Dinard inauguré avant la rencontre. Le premier entraîneur ultramarin, sacré champion du monde a été honoré lors d'une cérémonie qui s'est tenue en amont du match. Du long de ce stage, du genre de qualité, même si c'est un stage à caractère où on voulait mettre de la cohésion, je pense que les joueurs ont fait le nécessaire pour se rendre la tâche facile, profiter, se ressourcer et en plus, être décisif lors des deux rencontres. La rencontre se termina sur un match nul à la fin du temps réglementaire. 29 buts pour les deux nations. Ils auront l'occasion de se départager à nouveau lors des compétitions majeures, à commencer par le mondial organisé par l'Allemagne et le Danemark, prévus en janvier 2019. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada